bonsoir bonsoir à tous donc ce soir nous nous retrouvons pour le quatrième webinaire proposé par la vie associative de la mairie de chassieux ce soir le thème la soirée c'est comment redonner dynamique dans la perspective de la reprise des activités on est pleinement dans l'actualité pour les associations alors comme les autres fois je vous je vous rappelle que pour parler si vous avez des questions à poser le mieux est de lever la main les règles de bonne conduite c'est de d'état de votre micro si vous ne parlez pas ça nous évite d'avoir des bruits de fonds parasites si vous souhaitez parler à ce moment là vous levez la main c'est à dire vous allez dans le bas de votre écran et puis vous allez trouver le petit onglet pour lever la main vous pouvez également utiliser le chat pour poser des questions ça nous voyons madame robert et moi voilà donc le thème de ce soir préparer la reprise de nuit dynamique donc la question que l'on peut se poser c'est à dire que moi j'ai toujours pour habitude de renverser la question c'est pas comment nous à ce que nous allons créer quelque chose c'est d'abord s'intéresser aux besoins de nos adhérents et par extension des autres publics qui vont devenir plus tard des adhérents connaître leurs attentes pour pouvoir y répondre de façon satisfaisante donc c'est ce qu'on va voir sur cette première partie ensuite pour moi il ya quand même un élément déterminant qui fait que l'association fonctionne bien c'est ce qu'on appelle le projet associatif donc je reviendrai sur les les spécificités d'un projet associatif ce que ça vous apporte à l'association et je vais pas m'apesantir sur la façon de le rédiger mais simplement je vais vous parler des défauts habituels que j'ai constaté sur les projets associatifs comment le corriger comment surtout en faire des arguments de communication qui vont vous aider soit fidéliser soit à aller attirer de nouveaux de nouveaux adhérents comme je les ai faits les autres fois on ne peut pas tout maîtriser on verra qu'il ya des conditions qui ne dépendent pas de nous des conditions purement externes par contre si on veut arriver à mettre en place cette dynamique faire en sorte que tout le monde ait envie et faire qu'un maximum des personnes aient envie d'adhérer le mieux c'est de mettre en place tout ce qui est ce que j'appelle moi les conditions de réussite c'est à dire que de votre côté on va voir notamment l'organisation doit être carré pour éviter tous les accros qui qui ralentirait ou qui ferait qui transparaît qui laisserait transparaître un petit problème d'organisation ou de communication qui pourrait mettre les gens qui pourrait mettre le doute dans l'esprit des gens et puis une question aussi d'actualité c'est va-t-on reprendre l'organisation comme avant je vous ferai part un peu de mon sentiment pourquoi et comment faire surtout avec des exemples de communication et puis un des exemples de un tableau de création de publications suivant les tranches d'âge donc ça c'est un peu l'outil du jour auquel vous aurez droit parce que bien sûr je communiquerai vous pourrez retrouver cette présentation sous forme pdf c'est le service vie associative qui vous le communiquera alors créer la dynamique qu'est ce que l'on cherche donc là les christine et la deuxième personne vous pouvez bien sûr me donner votre avis pour l'instant moi j'ai nous avons choisi de comment donner envie d'adhérer la dynamique c'est ramener les gens vers les associations aujourd'hui sur cette envie d'adhérer pour moi c'est d'abord une question de confiance parce que les l'année qu'on vient de traverser même l'année et demi que l'on veut que nous voulons traverser il ya bien sûr eu les contraintes sanitaires avec toutes les conséquences de fermeture d'infrastructures et d'arrêt des activités donc c'est est ce que les gens vont faire une question qui va venir c'est ce qu'on va pouvoir reprendre de façon normale est ce que l'année qui va venir va se dérouler de façon normale on va voir que c'est impossible de répondre à cette question mais il ya diverses façons de les rassurer l'autre façon pour donner envie d'adhérer c'est bien sûr donner ce qui est attendu et c'est là où effectivement on va utiliser le projet associatif on va questionner le projet associatif pour savoir est ce qu'on est toujours accord avec les attentes des adhérents et puis autre chose qui fait que les gens vont vouloir aller vers l'association c'est quel est l'avantage qu'est ce que ça va changer pour eux dans leur vie dans leur quotidien quel que soit le secteur d'activité que l'on fait je rajouterai peut-être la question de la recommandation mais ça c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de n'avez pas la main la recommandation c'est que simplement on demande l'avis à un proche qu'est ce que tu penses de cette association avant de m'y inscrire et ça la seule façon de travailler c'est finalement de travailler sur la fidélisation on va voir cela tout au long de la soirée alors la première la première des choses c'est qu'il faut justement se préparer il faut pouvoir informer et motiver les adhérents c'est à dire que le sens de la deuxième phrase tout le monde ne s'engagera pas de la même manière je peux le dire autrement c'est que de quoi que vous fassiez vous ne pouvez pas plaire à tout le monde c'est à dire qu'il ya forcément une proportion de vos adhérents qui auront toujours quelque chose à critiquer parce que leur parcours de vie leur expérience de vie ou leur expérience du monde associatif c'est qu'ils ont ils trouveront quelque chose à redire donc je voudrais que vous ne vous arrêtiez pas à ces quelques objections ce qui a été dit au cours des divers webinaires ce que j'entends dans d'autres webinaires notamment dans le milieu sportif c'est que c'est toujours une minorité de personnes de l'ordre de 5 à 6% qui qui arrive à critiquer qui arrive peut-être à solliciter un dédommagement sous une forme ou sous une autre donc il vous faut de toute façon vous préparez de la meilleure des façons sachant que vous aurez c'est inévitable des critiques et ou un taux de renouvellement qui sera pas forcément égal à celui des autres années alors qu'est ce que j'appelle les conditions de réussite de la reprise il ya des conditions extérieures ce que j'expliquais tout à l'heure sur lesquels nous n'avons pas la main c'est à quelle date seront suspendues les restrictions sanitaires à quelle date auront nous la pleine disponibilité des installations ça vous n'avez pas la main là dessus par contre du point de vue interne sur votre organisation suivant la disponibilité de vos bénévoles sur la fait qu'ils soient qui soient opérationnels il ya peut-être des savoir-faire qui se sont perdus il ya peut-être besoin de créer de nouvelles relations besoin d'acquérir de nouvelles de nouvelles compétences est ce que vos bénévoles seront prêts vous ça d'ailleurs la question vaut aussi pour les salariés est ce que vos bénévoles seront prêts à la date aujourd'hui est ce que du point de vue de vos fournitures et vos matériels vous êtes paré pour au moins les premiers mois d'activité de même est ce que la trésorerie est ce que vous avez suffisamment d'argent pour voir venir sur les premiers mois c'est à assurer les frais de fonctionnement pour que les adhérents puissent réaliser leurs activités en toute satisfaction et puis surtout une fois que vous avez tout préparé d'un point de vue matériel organisation comment allez vous donner envie de revenir dans l'association c'est à dire que il faut avoir mené cette réflexion au préalable il a encore temps de le faire il est toujours temps de bien faire les choses mais de prendre ce temps de réflexion j'espère avec les outils la méthodologie que je vais vous apporter ce soir vous serez de toute façon mieux armé que d'aller au combat simplement en reprenant des exemples de communication en transposant des choses qui sont peut-être vrai ailleurs mais peut-être des choses qui ont été réfléchies de vous me voyez finalement que le travail final sert quelques éléments de communication seulement parfois il y a en amont toute une réflexion sur justement les attentes des pratiquants et ce que l'association leur propose alors justement quels sont du point de vue des publics ce que je vous expliquais tout à l'heure mon moi ma méthode c'est de m'intéresser à leurs attentes tout simplement voir si le projet associatif ce que l'on propose comme activité reste toujours collé à leurs envies parce que les envies évoluent avec le temps avec la technologie vous connaissez tous les bouleversements qu'ont introduit internet là dans nos vies et dans nos activités donc ces besoins sont de trois ordres d'abord un besoin d'information là je m'adresse sur les publics un peu généraliste c'est à dire que ce soit adhérents ou des gens qui ne sont pas encore adhérents ce que les gens ont besoin de savoir c'est qu'est ce qui est proposé quelles sont les conditions d'inscription et au final quels sont les tarifs il ya par là c'est que c'est trop souvent on reproduit une présentation qui est faite depuis des temps des fois je parle de l'utiliser l'adjectif d'ancestral mais trop souvent la présentation des activités et date dans les associations et de ne plus vraiment envie ce qui manque le plus souvent ce sont des images pas forcément des vidéos mais bien sûr s'il ya de la vidéo c'est forcément un atout puisqu'aujourd'hui beaucoup de publications passe par l'image mais un minima c'est bien d'avoir des choses quand même actualiser l'idéal étant de réfléchir chaque année comment peut-on actualiser notre présentation tout simplement parce que même vos adhérents sont sensibles à cela lorsqu'ils voient un changement car ils sont plus sensibles à l'aspect esthétique du changement pour contenu qui aurait changé ou pas ensuite et surtout en ce moment les gens ont besoin de ce que j'appelle moi des preuves de vie alors c'est vrai de tout temps puisque les gens choisissent une association d'abord sur la recommandation d'un proche pour dire cela je m'appuie sur une enquête que j'ai fait dans mon sport d'origine qui est le planeur alors c'était certain bien sûr une enquête fait auprès des clubs d'île de france mais qui montrait que quelle que soit la tranche d'âge les les gens mettaient d'abord en avant la recommandation d'un proche avant de choisir un club je dis pas de choisir une activité d'activité ils la choisissent par affinités par un goût personnel mais lorsque vient le moment de choisir une association plutôt qu'une autre qui propose la même activité c'est là où la recommandation d'un proche est important quand on dit un proche c'est quelqu'un qui est déjà membre de cette association donc c'est pour ça que la fidélisation est importante dans un but de recrutement parce que si vos adhérents sont fidèles s'ils sont satisfaits du service que l'association propose ils vont en parler en bien ils vont se comporter comme des ambassadeurs et pour vous finalement ça va être tout bénef du point de vue de la communication ce sera beaucoup moins d'efforts beaucoup moins d'énergie à déployer pour attirer du monde puisque finalement vous avez pour relais vos propres adhérents alors ça vous pouvez quand même agir là dessus avec ce que j'appelle des récits et des témoignages le témoignage est plutôt quelque chose de spontané le récit c'est quelque chose que vous allez mener sur le mode interview donc penser à cela pour créer du contenu souvent les associations nous disent oui mais voilà on a un site internet on a une page facebook mais on sait pas comment l'alimenter donc là justement à la fin de ce webinaire vous aurez un tableau qui vous explique dans une perspective de réadhésion suivant les tranches d'âge quel type de publication leur proposer et enfin les publics ont besoin excusez moi les publics ont besoin de poser des questions c'est à dire qu'il faut leur laisser un espace ou un interlocuteur sur lesquels auquel ils peuvent s'adresser je ne dis pas que c'est systématique mais les gens ont souvent besoin d'une précision pour confirmer leur inscription il ya toujours des choses qui sont qui sont à préciser donc il faut prévoir une possibilité pour les gens c'est à dire les guider dans vers un numéro de téléphone vers une adresse email vers un formulaire de contact mais il faut pouvoir guider leur démarche pour qu'ils puissent trouver l'endroit où eux vont pouvoir poser leurs questions ça c'est la première étape la deuxième c'est qu'ils ne seront satisfaits que s'ils ont eu le retour à leurs questions c'est à dire un minimum une réponse ils appellent au téléphone il laisse un message il faut les rappeler même si vous ne connaissez pas la réponse de façon immédiate préférez le fait de rappeler vous dites nous nous avons pris en compte votre question et nous vous rappellerons lorsque vous aurez nous aurons la réponse l'idéal étant bien sûr de leur donner toujours la bonne réponse mais je préfère que c'est toujours préférable pour les gens de donner rapidement un retour que vous ayez la formation pas mais si vous pouvez donner ce retour sous 24 heures ça met les gens en confiance ils accepteront de patienter pour avoir la bonne réponse ensuite en ce moment alors les attentes du public donc là je parle de personnes qui sont pas encore adhérentes à l'association finalement lorsque les gens viennent dans une association ils vont se poser la question mais finalement faire aller sur une école de musique aller dans une école de l'apprentissage de long faire partie d'un club photo faire du sport finalement est ce que ce que m'apporte cette association mais utile et on peut même aller un peu plus loin dans la réflexion de façon un peu triviale mais au bout du compte chaque année les gens vont se poser la question par rapport à ce que j'ai vécu dans cette association est ce que j'en ai eu pour mon argent il y a beaucoup de gens qui finalement prennent leur décision de réadhésion par rapport à cette notion de d'équilibre entre les bienfaits qu'ils ont reçu de l'association l'ambiance qu'ils ont pu ils ont pu où ils ont pu justement important qu'ils ont vécu dans cette association et puis le le coût qui est mis en face l'autre chose c'est c'est pas seulement l'activité on peut pas dire que les gens soient seulement des consommateurs ils attendent aussi de faire partie d'un groupe ça veut dire que les valeurs proposées par l'association est ce qu'elles sont partagées par l'adhérent j'irai on peut aussi renverser la question c'est par rapport à l'ensemble de nos adhérents sur les valeurs qu'ils proposent est ce que c'est bien cohérent avec les valeurs de l'association je pourrais prendre un exemple sur une discipline que je découvre en ce moment qui est le tir à l'arc qui est très traditionnel alors comment attirer de nouveaux pratiquants notamment des jeunes si on propose des activités qui sont très centré sur la tradition donc là il ya une incompréhension on va voir sur un schéma juste après et puis bien sûr ce qu'attendent les gens c'est la convivialité ça c'est là le propre des associations c'est le fait de prendre du temps de discussion du temps de d'échanges du temps pour ce qu'on aime en france et prendre l'apéro manger un morceau voilà donc tout ça c'est important dans les associations alors après deux saisons voilà je suis là un peu vite mais après deux saisons il ya de toute façon quel que soit le secteur d'activité une forte envie de reprendre une vie normale je sais pas si vous avez vu les actualités ces jours ci mais on voit le rush des français dans les magasins on voit les la forte le fort taux de réservation sur les lieux de vacances donc il ya fort à parier que dans les associations dès lors qu'elles vont pouvoir rouvrir un peu de choses près normalement les gens vont venir en masse c'est à dire que tous ceux qui ne sont pas venus qui n'ont pas pu faire leurs activités durant cette année et demie vont vraisemblablement revenir donc de toute façon cette année cette envie qui sera présent ce qui va vous faciliter le travail par contre le questionnement reste encore la même chose c'est surtout après ce qui s'est passé en octobre dernier est ce que l'année va se dérouler entre guillemets normalement autrement dit si nous sommes si l'année est interrompue encore une fois je dirais qu'est ce qui va se passer et notamment qu'est ce qui va se passer du point de vue de dur dédommagement ou d'un éventuel remboursement parce que beaucoup de non pas de litiges mais de gens qui sont très un petit peu vindicatif j'ai eu beaucoup de particuliers ça a été un peu la découverte pour moi cette année qui m'ont posé beaucoup de questions sur ces questions de dédommagement de remboursement sont venus par le fait tout simplement que rien n'était communiqué par les associations rien n'était communiqué parce qu'elle n'avait pas prévu la situation donc si on peut leur apporter cette information sous une forme sous une autre à ce moment là à savoir comment est ce que nous avons prévu une solution de repli est ce que nous avons prévu un dédommagement oui ou non à ce moment là sachant les choses à l'avance ça ça va les mettre en confiance parce qu'ils seront justement à quoi s'en tenir voilà maintenant j'en viens au projet associatif et il ya une phrase que j'aime bien utiliser c'est une association ne vit que parce qu'elle se renouvelle bien sûr on entend par là renouveler les adhérents renouveler les dirigeants mais aussi renouveler ses activités et son projet associatif tout simplement pour coller à l'air du temps afin de rester toujours attractif alors je vois que christine au téléphone j'allais vous poser la question à votre avis est ce que votre projet aujourd'hui correspond aux attentes actuelles de vos adhérents donc là je vous laisse libre de mûrer un petit peu cette réflexion de même est ce que vous pensez être suffisamment à l'écoutent de vos adhérents est ce que le temps d'échange les temps d'échange informel après les activités vous permet de connaître leur état d'esprit moi j'utilise une question toute simple lorsque j'ai fini mes activités je leur demande à l'issue de la journée de vol est ce que tu es content de ta journée et ce faisant je tends la perche à chacun de mes élèves pilotes pour savoir justement s'il est satisfait ou pas ça s'ils sont satisfaits ils vont dire bah oui c'était très bien on arrête là et s'ils ne sont pas satisfaits alors ils vont s'exprimer parce que quelqu'un qui n'est pas satisfait il n'y a qu'une personne sur dix qui statistiquement va exprimer un mécontentement il est quand même plus intéressant de connaître le sujet de mécontentement pour pouvoir travailler dessus donc ça c'est une première possibilité ensuite il peut y avoir le fait que on ne colle plus aux attentes des gens voilà ce qui peut se passer pour un secteur associatif donné donc si vous proposez sur ce secteur associatif il ya une ancienne technique alors bien sûr au départ c'est un schéma qui est conçu pour le monde sportif donc m'envoyez pas si les les termes peuvent paraître difficilement associé mais si on regarde si ce schéma est fait pour le sport ça marche vraiment bien donc sur une ancienne technique je prends quand même comme exemple un sport voilà avec des anciens adhérents quand je dis anciens adhérents c'est des gens qui ont connu la pratique depuis plus de dix ans vous proposez un service ancien est ce que j'expliquais avec le tir à l'arc là vous êtes dans le schéma de la tradition là effectivement ça peut se concevoir mais ça veut dire que vous allez vous limiter à une certaine tranche d'âge donc c'est des adhérents qui vont difficilement se renouveler puisque effectivement ceux qui ont aujourd'hui 40 ans lorsqu'ils vont atteindre l'âge du seigneur à ce moment là ils n'ont plus les mêmes envies parce qu'ils ont grandi avec un parcours de vie qui a été différent si vous amenez par contre sur le même secteur associatif une nouvelle technique je prends dans l'exemple du ski je vais prendre typiquement l'arrivée du snowboard vous proposez ça à de nouveaux adhérents des gens jeunes qui ont de nouvelles envies mais si vous proposez par exemple ça de la même façon que vous enseignez le ski auparavant il va y avoir un trou noir parce que les gens ne comprennent pas du tout ce que pourquoi leur enseigne le snowboard comme on enseignait auparavant le ski par contre si vous amenez une nouvelle façon d'enseigner à de nouvelles personnes et avec un nouveau matériel là vous êtes dans le sens de l'innovation et si on décline comme ça j'ai l'ensemble des parcours par exemple l'ancienne technique des anciens adhérents mais un nouveau service vous est dans le schéma de la confusion donc c'est pas non plus la solution une ancienne technique proposé à nouveaux adhérents avec l'ancien service les gens ne comprennent pas il n'y a pas non plus d'adhésion vous leur proposer par contre à ces nouveaux adhérents un nouveau service là vous allez sur la diversification et là vous pouvez avoir des adhérents si on reprend le schéma de la nouvelle technique des anciens adhérents un ancien service là on est aveugle puisque de toute façon les anciens adhérents ne vont pas comprendre l'intérêt de la nouvelle technique et si sur cette nouvelle technique avec d'anciens adhérents vous êtes capable d'amener un nouveau service là ça veut dire qu'il ya remise en question donc vous avez une possibilité de recrutement autrement dit les possibilités de recrutement vont se trouver dans la terre qu'on dire l'intégration soit de nouveaux publics soit l'intégration de nouveaux services et ce qui va amener soit de la diversification soit à de la remise en question soit à de l'innovation la tradition peut amener des adhérents mais la tradition va limiter le taux de renouvellement de de vos adhérents j'espère que vous comprenez ce schéma qui est quand même assez assez copieux à digérer mais si vous prenez le temps de le réfléchir de le mûrir voir si vous questionnez le service associatif qui pourra me transmettre vos questions je suis sûr que vous allez trouver une grande source d'inspiration dans ce schéma donc le projet associatif ce qu'il manque très souvent dans les projets associatifs c'est de dire ceux qui nous rassemblent moi j'ai vu beaucoup de projets associatifs dans le sport qui sont en fait créés rédigés dans un but de solliciter des subventions donc il ya toute une idéologie qui est très utile qui permet de faire gérer les premiers pas mais on en oublie que le projet associatif doit être d'abord selon moi un outil de communication si dans votre projet vous êtes capable de formuler en une phrase de maximum pourquoi un certain nombre de personnes se sont rassemblées pour générer enfin pour réaliser telles ou telles actions pourquoi est ce que les bénévoles donnent de leur temps ça ça va donner du sens à l'action des bénévoles c'est aussi de dire d'écrire à l'attention des publics qui ne sont pas encore adhérents ceux qu'ils vont trouver dans cette association encore une fois je reviens à cette notion de confusion lorsque les choses ne sont pas suffisamment décrites on a un peu trop souvent tendance à penser que parce que c'est une école de musique on va pouvoir apprendre le solfège ou le piano ou la guitare mais en fait il y a des dizaines de façons d'enseigner chaque instrument pourquoi parce que chaque professeur ayant eu un parcours de vie différent va avoir plus d'affinités pour enseigner de telle façon plutôt qu'une autre et de dire par exemple pour des cours de guitare vous allez apprendre la guitare classique vous allez apprendre à jouer du rock vous allez apprendre à jouer du jazz là effectivement on est beaucoup plus précis que de dire apprendre à jouer de la guitare et ça va donner envie à de nouvelles personnes de s'intéresser à la guitare parce que ça va être sur le domaine d'intérêt ça va correspondre à leur centre d'intérêt le projet associatif est aussi important pour donner une direction c'est à dire une certaine vision à trois voire à cinq ans ça permet aux gens de se projeter et de dire finalement oui cette association elle est bien alors ça c'est surtout important pour vos bénévoles le fait qu'ils soient capables de se projeter le fait qu'ils soient d'accord sur voilà ce qu'on veut faire de notre association c'est à dire que si vous voulez vous moderniser c'est effectivement dans votre projet associatif qu'il faut le dire c'est à dire voilà voilà d'où nous partons voilà où nous allons et voilà quelles conséquences ça va avoir aussi bien pour nos adhérents que pour nos bénévoles donc ça c'est une formulation un peu synthétique de cette partie du projet voilà tout ça pour dire que c'est aussi un guide de l'action des bénévoles en rappelant les valeurs de l'association ensuite le projet il faut le mettre en action pour beaucoup d'associations dans les communes les questions de transmission que ce soit et d'ailleurs pour beaucoup c'est de l'apprentissage que ce soit du sport que ce soit des activités culturelles que ce soit du jardinage dans un très grand nombre de cas finalement on s'aperçoit que l'objet de l'association et la transmission d'un savoir qui dit transmission pour moi ça m'amène toujours à penser la qualité de l'animation est ce que nous avons suffisamment d'animateurs pour répondre au public nombreux ou peu nombreux que nous avons et surtout est ce que le niveau de qualification de nos animateurs va être en relation avec ce qu'attendent nos publics je veux dire par là si vous avez des publics qui vont qui cherchent une initiation il ya besoin d'un animateur car qui sait accueillir les gens et qui a besoin d'agir bien sûr d'un fonds de connaissances minimale je veux dire on n'attend pas de lui de former une élite sur le tel ou tel domaine associatif par contre c'est ça c'est toujours pensé est ce que nous avons suffisamment d'animateurs ou de formateurs et est ce que ces animateurs ont les niveaux de qualification par pour répondre aux attentes de nos pratiquants il ya toujours une question qu'il faut se poser selon moi au moins une fois par an c'est par rapport à notre fonctionnement par rapport à cette notion de transmission d'éducation qu'est ce qu'on peut améliorer et les réponses que vous allez trouver c'est un peu comme tirer le le fil d'une pelote de laine ça va vous amener à des développements qui sont de toute façon bénéfique parce que à chaque fois vous allez vous poser cette question par rapport aux attentes de vos pratiquants l'autre point bien sûr l'autre point important du fonctionnement d'une association c'est le bénévolat une question j'aurais voulu vous poser vous allez vous la poser je dirais en relisant cette vidéo c'est est ce que aujourd'hui vous avez prévu un responsable du bénévolat ou une commission du bénévolat dans beaucoup d'associations on fonctionne par commission commission animation commission communication etc mais je vois très très rarement des associations qui prennent le problème du bénévolat à le corps et puis qui lui attribue je dirais un responsable ou une commission qui se charge justement de recenser les besoins d'animer une bénévolat d'aller chercher des bénévoles voilà pour moi il est aussi important d'avoir une commission bénévolat ou un responsable du bénévolat que d'avoir une partie communication une partie finance voilà aujourd'hui il n'y a pas d'association qui ne vit sans bénévole il ya des associations qui vivent sans salariés mais il ya aucune association qui ne vit sans bénévole le troisième point important pour moi du projet associatif c'est l'économie alors on en parle très très rarement dans les projets associatifs mais moi je j'apporte ça finalement sur le problème philosophique pas le premier l'aspect philosophique des choses beaucoup d'associations se sont formés dans le simple but de ce que le coût de pratique soit le moins cher possible pour les adhérents alors effectivement ce n'est pas cher mais en regard de ça quels sont les moyens d'action de l'association est ce qu'avec si peu de moyens elle est capable de donner la satisfaction enfin elle est capable d'apporter le niveau de ce que j'appelle entre guillemets le service associatif aux adhérents et bien pas toujours alors que si on se donne les moyens c'est à dire que les gens acceptent de payer quand même un peu mais de façon à d'une part pérenniser l'association c'est ne plus la fragiliser notamment par rapport à ses coûts fixes de fonctionnement mais ça veut dire aussi payer pour améliorer la qualité du service apporté à nos adhérents que ce soit par la formation des bénévoles ou des salariés que ce soit par la qualité des matériels en utiliser ou que ce soit aussi pour améliorer le cadre de vie de l'association ça peut être des fois tout simplement repeindre un local changer les meubles des choses comme ça qui font que c'est beaucoup plus agréable de ça donne envie de se retrouver donc voilà je vais pas rentrer dans le détail de l'économie puisque c'est le sujet du webinaire de la semaine prochaine comment changer de modèle économique mais voilà et c'est de repenser ça d'une façon philosophique est ce que vous voulez à tout prix faire une association où les gens payent le moins cher possible ou bien est ce qu'on peut se donner les moyens c'est à dire réclamer un peu plus d'argent mais pour avoir quelque chose qui finalement va être de bien meilleure qualité et qui peut favoriser la fidélisation enfin avec le confinement avec les restrictions d'activité on a vu que la communication est devenu ce que j'appelle moi le cinquième pilier du fonctionnement d'une association avant les divers confinements la communication servait simplement à faire entre guillemets connaître les activités mais depuis on a vu que les associations qui ont entretenu le lien avec leurs adhérents depuis le début du premier confinement ont eu beaucoup moins de difficultés pour appréhender la reprise en septembre 2020 certaines associations n'ont pas eu ou n'enregistré que très peu de pertes d'adhérents très peu de demandes de remboursement et même certaines associations ont reçu enfin ont enregistré plus d'adhésion qu'il en a vu l'année précédente tout simplement parce que ils avaient non seulement entretenu le lien mais ils avaient aussi su faire des animations sur la courte période d'été donc la communication permet bien sûr de garder le lien de faire des animations surtout d'obtenir un retour d'information de la part de vos adhérents et notamment de connaître leur état d'esprit ce qui est très important parce que l'état d'esprit fluctue au fil des jours et vous n'aurez pas les mêmes questionnements les mêmes préoccupations entre les débuts et la fin d'un confinement bien sûr ça sert à fidéliser les gens et on a vu aussi pendant les confinements des exemples d'associations qui ont su vendre des produits ils ont employé le même terme que beaucoup de commerçants le fameux click and collect c'est à dire que les gens ont entre guillemets prévendu des adhésions ou des formules d'initiation ça c'est ce qui s'est vu le plus souvent donc il est possible de faire beaucoup de choses avec la communication que ce soit pour structurer l'association que ce soit pour animer dynamiser les gens dynamiser le la relation entre les adhérents et l'association ses dirigeants et que ce soit également pour vendre c'est à dire développer l'économie de l'association voilà sauf que en ce moment effectivement nous sommes typiquement dans une situation de sortie de crise l'enjeu de la communication en ce moment ça va être de conserver la confiance ou de recréer de la confiance entre vos adhérents et et l'association autrement dit entre les adhérents et ses dirigeants alors quel type alors pour moi la communication voilà je la résume finalement en une phrase c'est quel message veut-on adresser à qui et surtout quels effets est ce que nous en attendons et ça ça vaut pour tous les types de communication c'est à dire que ce soit une communication basée sur l'échange de l'animation que ce soit une communication qui passe par la fiche ou le bois de presse ou que ce soit une communication internet donc aujourd'hui je pense que le message qui est qui doit être commun à toutes les associations c'est de dire voilà nous on est prêt pour la reprise on est prêt bien sûr ça va se décliner du point de vue des activités du point de vue de tout ce que j'évoquais tout à l'heure à savoir du point de vue matériel du fait que économiquement l'association est tout à fait capable de passer cette nouvelle année que du point de vue de l'accueil des adhérents vous avez prévu des choses peut-être des nouvelles choses voilà mais c'est à dire que dans tous les tous les points auxquels sont sensibles les adhérents l'association est prête à qui est ce que l'on veut s'adresser il ya bien sûr tout le public des années précédentes que l'on veut fidéliser pour lesquels on attend une réinscription donc ces gens là ils connaissent déjà l'association autrement dit on va pas leur apporter les mêmes contenus que des publics qui ne connaissent pas encore l'association qui vont être vos futurs inscrits il ya quand même des points communs entre les deux message ce n'est qu'un postulat c'est à dire que je l'affirme sur la base de l'expérience c'est que très souvent les profils des nouveaux entrants dans l'association correspondent via le profil social parcours de vie fait que il y a quand même souvent la moitié des cas une correspondance avec le profil des adhérents je dirais fidéliser voilà et surtout au niveau des effets attendus donc quels que soient les pour les nouveaux les inscrits dès l'année précédente nous attendons que les gens se réinscrivent et les on attend des adhésions de futurs inscrits c'est à dire de publics une cause et qui ne connaissait pas encore l'association voilà alors de quoi de quoi pouvons nous parler à ces différents publics la première des choses je vous suggère de parler de l'association parce que ça va être leur premier questionnement rappelez vous ce qu'on disait tout à l'heure il ya eu deux saisons qui ont été impactés par les différentes arrêts d'activité donc il va falloir dire voilà est ce que comment est ce que l'association à traversé ces crises en quoi elle a pu s'adapter et surtout qu'est ce que nous avons prévu pour la saison 2021 2022 quand je dis qu'est ce que nous avons prévu c'est dire voilà les activités que nous avons prévu mais si jamais nous devions encore subir une restriction d'activité qu'est ce qu'il y est prévu comme situation de repli ensuite les gens aiment que l'on parle d'eux donc faut le savoir voilà il faut il faut parler des adhérents la meilleure façon de le faire c'est de demander un témoignage à des adhérents qui ont quand même pu pratiquer soit de façon dégradée soit il ya malgré tout dans les quelques périodes où nous avons pu suivre nos activités qu'ils racontent comment eux ont vécu cette année l'idée derrière tout ça c'est qu'ils nous ils disent qu'effectivement les dirigeants les animateurs se sont adaptés à la situation et que finalement le service a été satisfaisant vous pouvez aussi utiliser dans ce cas de figure les témoignages de gens qui justement ont souhaité même s'il ya eu arrêté des activités ont souhaité ne pas solliciter le remboursement de leur adhésion ensuite il faut dans un troisième temps parler des bénévoles non pas pour faire un appel aux bénévolats mais là le simple but c'est de les fidéliser et il faut les remercier de façon publique parce que les remercier de façon entre guillemets silencieuse c'est à dire les remercier comme ça en direct de la main à la main ça va leur faire plaisir mais que l'on met en avant le rôle des bénévoles pendant cette période où tout le monde a dû se réinventer a dû pour certains de donner plus d'énergie là effectivement ils vont être valorisés ils en sont de toute façon satisfait voilà donc l'association ça j'en ai parlé plus tard ensuite comment parler comment communiquer à vos adhérents semble que j'en avais parlé donc ce qu'il faut comprendre mais là cela situe à la communication uniquement par internet est tout à fait insuffisante il va falloir diversifier vos façons de communiquer la meilleure des façons c'est d'aller à la rencontre du public je sais que ce n'est pas toujours possible mais vous avez la possibilité souvent de participer à des animations là effectivement faudra voir avec les services de la ville ce qui est prévu il y aura-t-il un forum des associations voilà donc il ya toutes sortes de possibilités d'animation en ville vous pouvez aussi peut-être avoir l'idée de créer une animation vous même donc de toute façon à la rencontre des publics sera toujours plus fort que une communication internet la deuxième aussi faut pas oublier notamment pour la classe d'âge des seniors c'est d'utiliser la voie de presse il ya encore beaucoup de personnes qui lisent le journal certes plutôt dans les seniors qu'autre chose et ensuite seulement vous penserez à la la communication internet donc la grande difficulté pour les associations les dirigeants c'est de trouver des idées de contenu et comment est-ce que je peux rédiger une façon une technique relativement simple c'est qu'à partir d'un texte vous allez fractionner ce texte et publier de façon échelonnée le texte sur trois ou quatre publications plutôt que de faire une seule grosse publication l'autre chose on verra tout à l'heure c'est comment utiliser un outil pour planifier vos publications c'est à dire essayer de trouver le moment idéal pour que les gens reçoivent la publication avec dans la question dans l'idée de créer une dynamique de reprise d'y aller crescendo c'est à dire en ce moment vous pouvez commencer à communiquer avec une publication par semaine cela on va dire jusqu'à l'été l'été vous allez peut-être faire un petit temps mort pendant un mois et dès le 15 août commence à reprendre une fois par semaine la semaine d'après deux publications par semaine faire en sorte que juste la semaine qui précède la reprise effective des adhésions là vous puissiez passer à une publication tous les deux jours afin que la fréquence de publication fait que les gens qui sont abonnés vont recevoir vos informations le but étant qu'ils pensent d'une façon spontanée mais bien assister à l'association pour pour renouveler l'adhésion l'autre chose c'est qu'il faut penser aujourd'hui que le texte internet fonctionne énormément sur la base de l'image et de la vidéo la vidéo c'est pas indispensable par contre les images c'est énormément pour que les gens cliquent sur une publication alors en termes de suggestions donc voilà le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure donc par ce temps d'âge donc les seniors les adultes et les jeunes adultes alors on peut dissocier c'est pour ça que j'ai dissocié là mais j'ai voulu quand même faire des regroupements pour ce soit relativement facile pour vous les étudiants comme les adolescents ont des attentes un peu différente donc j'ai dit au niveau des seniors très souvent ils connaissent l'association soit qu'ils en sont indérents soit qu'ils l'ont été par le passé dans une même ville les gens les seniors connaissent bien ou l'association ou les personnes qui l'animent donc ils ont besoin d'abord d'être rassuré alors que les adultes et jeunes adultes eux qui vont être dans la comparaison ils vont chercher à comparer une association avec une autre et c'est là où il va falloir qu'on montre un bénéfice c'est à dire par rapport à une description d'activité qu'est ce qui va pouvoir justement soit les mettre en confiance soit les décider par rapport au contenu par rapport au centre d'intérêt si vous reprenez l'idée de la de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec les cours de guitare soit d'un point de vue économique est ce que nous avons prévu des conditions d'annulation c'est à dire que j'ai à service égal à disponibilité égale une association qui va dire clairement ben voilà si il y a arrêt des activités forcées nous avons prévu cela et l'autre qui ne parle pas du sujet à votre avis où ira la préférence de la personne personnellement je choisirai l'association qui me disent qu'elle a prévu en cas d'arrêt d'activité et puis par contre pour ce qui est des jeunes publics il va falloir vraiment montrer l'aspect ludique et convivial de vos activités et là effectivement c'est là où la vie de la vidéo mais la vidéo peut être faite avec un simple smartphone c'est pas besoin d'avoir une vie d'une chaîne youtube ou ça aujourd'hui beaucoup de vos supports que ce soit facebook que ce soit les sites internet prévoient la possibilité de mettre des vidéos tournées avec votre téléphone donc pour les seniors en termes de support il faut privilégier ce les supports qu'ils utilisent à savoir le journal les tracts chez le commerçant et dans un deuxième temps l'email et le site internet je vais quand même faire un rappel sur pourquoi pourquoi le site internet il ya une différence fondamentale entre un site internet et les réseaux sociaux c'est que sur le site internet vous allez maîtriser votre communication de a à z vous avez la maîtrise totale de ce que vous publiez lorsque vous publiez une information sur un réseau social quel qu'il soit c'est l'algorithme du réseau social qui va choisir ce qui va montrer à ses abonnés autrement dit vous pouvez très bien publier quelque chose sur un réseau social et qu'il n'y ait par exemple que 20% de vos abonnés qui voient cette publication il ya un autre chose une autre chose aussi essayer sur un réseau social de retrouver une information qui date de deux mois je vous souhaite bien du courage alors que sur un site internet dès lors qu'ils ont conservé le lien dans l'email ou en favori il a retrouvé de façon instantanée donc on va dire que c'est c'est cette c'est cette différence c'est sur un site internet vous maîtrisez le contenu on peut facilement retrouver une information et c'est d'autant plus important lorsqu'il va s'agir de décrire l'activité dans la perspective d'une adhésion de décrire les conditions d'inscription de décrire les horaires et les tarifs voilà ça c'est important de pouvoir retrouver ça facilement les jeunes adultes eux seront plus sensibles aux réseaux sociaux même si aujourd'hui le plus grand des réseaux sociaux facebook lui est capable de revendiquer des des abonnés jusqu'à 80 ans et peut-être plus mais par contre au niveau des adultes et jeunes adultes il faut penser à utiliser les messageries instantanées comme moi de ça c'est assez facile sur whatsapp de créer des groupes par centre d'intérêt je veux dire par là si vous avez différentes niveaux d'activité si vous avez différentes classes d'âge pour les activités vous avez intérêt à créer des groupes whatsapp justement suivant les groupes d'activité suivant par exemple chaque animateur pourrait avoir un groupe whatsapp pour pour les personnes qui le suivent je vous donne encore des exemples de de publications et puis ce qui est important si vous voulez progresser c'est d'avoir des indicateurs les indicateurs vont vous permettre de progresser pardon ils vont vous permettre de progresser dans le sens où vous voulez vous allez pouvoir mesurer le nombre de vues le nombre de clics par exemple sur une publication et ainsi vous allez savoir quelles sont les natures de publications qui créent le plus de réactions à ce moment là vous aurez ensuite intérêt à développer ce type de publication est ce que je peux vous donner un exemple dans le monde du sport typiquement les annonces de début de saison font relativement peu de d'audience par contre sur un événement particulier ce soit une victoire ou même des fois simplement l'anniversaire d'un joueur ou d'un dirigeant vous pouvez avoir beaucoup plus de réactions parce que les gens se connaissent parce que il ya des relations affectives entre les personnes et il ya il ya de la réaction alors que sur une information je dirais un peu standard relativement peu de de réaction voilà ensuite quels sont les messages que nous pouvons à des adressés d'une part à nos adhérents donc ce que pour lesquels nous attendons la réinscription ou les publics pour lesquels nous attendons leur leur venue dans l'association donc vis-à-vis de vos adhérents il va falloir communiquer donc après c'est presque deux années de crise voilà ce que nous avons prévu en termes d'activité quelles sont les activités que nous avons conservé est ce que nous avons pris des précautions sanitaires malgré tout c'est à dire qu'il va falloir les décrire et bien sûr qu'est ce que nous avons prévu en cas de nouvelles restrictions donc j'aime bien utiliser ces choses un peu génériques qu'est ce qui est nouveau et qu'est ce que nous avons conservé et bien sûr certaines associations ont fait le choix de proposer des tarifs adaptés pour ceux qui ont fait l'effort de rester au sein de l'association malgré les activités restreintes vis-à-vis des nouveaux publics il va falloir bien sûr présenter vos activités vos nouvelles activités et leur donner envie de revenir donc ça c'est le c'est en train que d'expliquer aux gens ce que va valoir apporter l'activité peut être très intéressant et là vous pouvez questionner vos adhérents actuels en demandant mais qu'est ce qui vous plaît dans notre activité qu'est ce que cela vous apporte vous allez voir un petit peu ce qu'ils vous disent et bien souvent ce n'est pas ce que vous aviez imaginé mais si plusieurs personnes vous disent la même chose vous avez tout intérêt à réemployer cela comme argument de communication vis-à-vis de nouveaux publics ce qui est très important aussi pour les nouveaux c'est d'expliquer ce qu'on va trouver dans l'association je sais que dans le domaine du sport beaucoup de personnes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs arrêtent ou de quelques semaines seulement et il nous explique finalement ce qu'ils imaginaient l'association tout à fait autrement où ils imaginaient la pratique de cette activité tout à fait autrement donc encore une fois c'est parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de communiquer l'association de ce que renvoyer l'activité que finalement il y avait incompréhension et les gens quittent et l'association seulement au bout de quelques semaines et puis toujours pour ces nouveaux publics quelque chose qui paraît simple comme ça mais lorsque vous faites le parcours en vous mettant à la place de la personne c'est à dire voilà je vois une annonce dans le journal est ce que j'ai simplement un numéro de téléphone pour pouvoir m'inscrire pas toujours si je suis sur internet comment est ce que je sais quels jours sont ouvertes les inscriptions c'est pas toujours indiqué donc il faut se mettre un peu dans la peau de la personne qui cherche à vous contacter qui cherche à s'inscrire refaire le parcours quels que soient les vecteurs de communication est ce que tous vont aboutir effectivement à une personne qui va pouvoir les écouter répondre à leurs questions pour faciliter l'adhésion ensuite la grande question du moment est ce que en termes de relation avec nos adhérents on va pouvoir reprendre ça comme avant ce qui plaît dans la faveur de reprise comme avant c'est que pour nous ce serait la facilité nous connaissons la façon de faire nous savons exactement ce que nous devons faire le problème c'est qu'aujourd'hui après deux confinements enfin après deux deux années de crise sanitaire quelques adhérents dans les associations je fais référence aux cinq en tout cas moins de 10% qui ont sollicité les demandes de remboursement les adhérents sont devenus quand même plus exigeants et donc si vous en avez la possibilité vous pouvez anticiper ce type de critique ce type de demande puisque vous y avez été soumis et il est tout à fait possible aussi de dire que vous ne rembourseraient pas quoi qu'il arrive les ailes et les sommes versés au titre des adhésions au moins c'est clair les gens le savent ils savent à quoi s'en tenir au moment de l'inscription s'ils s'inscrivent ils vous demandent par la suite la demande de remboursement si les choses ont été écart dès le début ils auront beaucoup plus de mal d'une part ils ont moins envie de le solliciter et ceux qui le sollicitent vous pourrez toujours vous vous retrancher derrière le fait que soit le règlement intérieur soit les statuts en tout cas l'assemblée générale on aura décidé ainsi qu'effectivement il n'y aura pas de remboursement mais nous deux je pense que nous ne devons pas reprendre notre relation avec les adhérents comme nous l'avions fait auparavant même s'ils sont moins exigeants facile si tous ne sont pas exigeants en tout cas ils vont être un peu plus regardant pourquoi parce que pendant les arrêts d'activité il n'y avait plus qu'internet et internet leur a permis de voir ce qu'il se passait à côté qui a le temps de réaction de certaines associations certaines finalement seront choisis de se mettre en sommeil à amener les gens à dire mais voilà mon activité je peux plus la pratique et comme avant je vais chercher quelque chose je vais m'occuper le premier confinement c'était ça c'était comment est ce que je vais m'occuper ils ont pu découvrir d'autres activités parfois très éloignée de ce qu'ils faisaient avant chez vous donc la conséquence pour nous c'est qu'il va falloir progresser et on ne peut progresser que si on sort de ce que j'appelle la zone de confort alors il ya deux faces il ya deux différentes façons de le faire la façon la plus j'irai simple entre guillemets c'est de se poser ces deux questions qu'est ce que l'on peut améliorer par rapport à tout ce que nous avons fait jusqu'ici et de ce que nous avons fait de tout ce que nous avons tenté pendant les restrictions d'activité qu'est ce que nous pouvons garder qu'est ce que nous pouvons garder pour enrichir via le fonctionnement pour enrichir le le panel de nos activités pour enrichir peut-être notre communication voilà aujourd'hui tout ça chaque crise est une occasion de progresser donc vous pouvez en vous posant ces simples questions de toute façon vous allez progresser si vous trouvez la réponse à cela et surtout si vous tenez compte de ces réponses mais vouloir fonctionner comme avant vouloir garder le même type de relation avec vos adhérents qu'avant vous aurez le même résultat qu'avant c'est à dire parfois une érosion du nom des adhérents je discutais de cela encore hier avec un responsable de club de patinage sur glace de patinage de vitesse et lui se disait qu'effectivement il avait plus de d'adhérents que avant le confinement dans le questionnant je finalement la réponse a été fait si je résume sa réponse ils offrent quelque chose qui est bien différent de ce que propose de ce que voudrait proposer leur fédération donc voilà en s'adaptant aux attentes des adhérents très souvent vous avez la possibilité de d'élargir votre capital de d'attractivité alors quelque chose que j'ai prévu des questions que j'avais prévu de vous poser pour justement animer cette fin de webinaire mais ça vous pourrez le faire chez vous pour le faire en regardant à nouveau cette cette visio par rapport justement à cette période de restriction d'activité la question c'est qu'est ce que vous pouvez garder de ce que de ces expériences que vous avez que vous avez vécu soit du point de vue de l'organisation de la communication soit du point de vue des effets que cela de ce que vous avez proposé a eu vis-à-vis de vos adhérents vis-à-vis des bénévoles christine est ce que vous avez envie de jouer le jeu je ne vous force pas là ok donc je disais pourquoi pas après c'est vrai que nous on est enfin je dirais une toute petite association par rapport à des associations sportives on a alors en plus on est une association un petit peu particulier parce qu'en fait les élèves qui font partie de l'association qui suivent les cours informatique ne sont pas des adhérents bon ça c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai découvert le rôle de président de l'association en même temps donc c'est une option des associations la loi 1901 c'est de pouvoir avoir en fait donc les adhérents ne sont uniquement que les professeurs donc en fait on est cinq adhérents pour une soixantaine d'élèves d'accord donc voilà c'est un petit peu particulier après c'est vrai que ben l'organisation et la communication je dirais que ben vous ce que je viens d'écouter oriente un petit peu mon idée que j'ai depuis pratiquement six mois en disant oui il faut qu'on arrive à rester beaucoup plus près des gens enfin moi j'ai eu deux catégories d'élèves j'ai eu des élèves qui ont suivi zoom avec des gens qui ont adoré d'autres qu'on a aimé voilà après oui il y a eu une partie des gens j'avoue que j'ai laissé tomber avec très peu de communication puisque comme ils ne faisaient pas partie des cours zoom je dirais qu'ils sont restés un petit peu tout seuls dans leur coin et c'est vrai que je alors je les ai pas perdus étonnamment étant donné que la salle du le présentiel a repris depuis une semaine étonnamment ils sont tous revenus j'ai sur les 60 personnes en fait on a à les quatre personnes qui n'ont qu'ils n'ont pas souhaité reprendre pour des raisons enfin non quatre six personnes alors une personne pour des raisons très compliquées parce qu'ils sont plus sur la région et quatre personnes qui qui n'ont pas souhaité reprendre en présentiel sinon tous les autres étaient très partants de reprendre en présentiel donc moi je dirais que je fais partie des associations qui n'ont pas alors déjà au premier confinement et autant pour moi au premier confinement j'ai vraiment laissé tomber complètement moi en 2020 en mars 2020 je me suis plus orienté sur l'informatique mais j'ai changé d'activité je suis passé couturière et j'ai fait des masques pendant trois mois donc voilà de votre témoignage christine c'est que justement le fait que vos adhérents même s'ils n'avaient pas adhéré au vecteur zoom au moins via le fait qu'ils soient revenus dès que les courants présentiels ont repris ça veut dire que globalement ce que l'association propose à ses adhérents leur convient voilà moi j'essaye depuis que je suis dans l'association ça va faire quatre ans j'essaye à chaque fin d'année c'est pas le plus facile mais de faire un petit questionnaire que je soumets aux adhérents pour qu'ils remplissent et qu'ils nous donnent leur ressenti sur l'année en disant ressenti en leur stipulant bien qu'il faut qu'ils soient libres de dire tout ce qu'ils veulent même des méchancetés s'ils veulent mais voilà qu'ils soient vraiment libres de dire ce qu'ils pensent de l'association ce qu'il faudrait apporter les idées nouvelles qui peuvent arriver donc là oui je pense que ça nous permet nous professeurs de nous remettre en question et de pas rester justement sur sur nos acquis mais mais voilà je enfin j'ai bien aimé votre présentation parce que ça oriente bien ma ma démarche personnelle et je dirais l'idée que j'ai pour pour septembre et oui j'essaye de voir le problème c'est que ça demande quand même beaucoup de boulot mais j'aimerais bien et monter une newsletter sur l'association un pic pour que les gens enfin les élèves et quelque chose qui arrive alors peut-être pas toutes les semaines parce que moi c'est quand même plutôt des seniors donc si je les inonde je pense pas que ça les intéresse beaucoup mais au moins une fois par mois qu'ils aient une newsletter pour dire voilà qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'ils peuvent trouver et puis bon on a un gros gros boulot nous à faire sur le site parce que le site est très ancien et voilà les données qui sont danses sont un petit peu obsolètes mais voilà mais de toute façon j'irai votre témoignage et puis ce que vous avez pu partager au cours des différents webinaires montre que de toute façon vous avez la bonne approche à savoir là vous avez dit vous venez de parler du formulaire de fin de saison c'est très bien parce que certaines personnes s'expriment plus à la lecture d'un formulaire mais d'autres peuvent choisir de s'exprimer davantage dans une discussion informelle dire par là que ne vous contentez pas de votre questionnaire essayez parfois d'engager la conversation mais de façon informelle pour obtenir le même type d'information notamment vis-à-vis des personnes qui ne répondraient pas au questionnaire ensuite ce que je repense c'est pour votre association quelle qu'en soit la taille encore une fois vous avez fait l'expérience d'utiliser le la visioconférence avec zoom c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant certes certains adhérents n'y ont pas suivi mais d'autres ont suivi le le questionnement dans la démarche de la formation de ce soir ce serait se poser la question devons nous à l'avenir conserver zoom comme moyen de formation ou pas et si oui à destination de quel public et pour quel type de formation vous voyez vous je vous dis vous allez tout à fait dans mon sens puisque j'ai enfin j'ai déjà échangé avec les autres profs pour justement voir comment on pouvait utiliser zoom dans certains cas alors moi sur l'ensemble des gens j'ai eu 60% d'adhésion à zoom c'était déjà pas mal j'étais déjà bien contente de nous après avec zoom et et l'activité qu'on propose le gros problème c'est la mise en pratique tant qu'on fait que de la théorie ou qu'on échange de façon avec la voie il n'y a pas de souci après arriver à demander aux gens de partager leur écran deux et d'avoir un côté zoom et de l'autre côté le logiciel sur lequel on travaille là ça a été beaucoup plus compliqué donc les gens qui ont pu et qui ont je dirais un niveau pour avoir le zoom sur un téléphone ou sur une tablette à côté ont très bien plus développé et bien travaillé sur l'écran c'est là vraiment le le gros handicap de zoom par contre zoom a un intérêt alors comme aurait il n'y a pas que zoom qui fait ça mais c'est pouvoir voir l'écran de la personne parce que le problème qu'on a c'est que c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent avec des portables à l'association dans la salle donc là bon on a physiquement le portable de la personne on peut voir si elle a un handicap mais moi j'ai eu un cas un peu tordu c'est qu'il y avait une personne qui n'arrivait pas à joindre l'imprimante ben là quand je suis à la pique dans la salle du caravan c'est compliqué lui explique alors on essaie bien d'expliquer donc là oui zoom un intérêt capital c'est de pouvoir faire alors une visio à deux et de pouvoir voir exactement son contexte chez elle donc oui j'imagine voilà peut-être des cours particuliers je sais pas encore je suis en train de préparer un peu tout ça pour présenter tout ça mais à mes quatre petits copains et voir ce qu'ils en pensent de toute façon vous êtes dans cette bonne dynamique vous êtes dans cette dynamique de remise en question et justement que vous ayez la réponse aujourd'hui ou l'année prochaine c'est ça montrer à vos adhérents que l'association vie qui est qu'elle est toujours dans le souci de s'adapter et c'est toujours meilleur pour pour créer justement cette dynamique de reprise que de simplement reprendre où on en était il ya deux ans de toute façon oui puis je dirais qu'on est une activité alors nous en plus on a énormément de gens qui se réinscrivent je dirais que sur la réinscription je dois être aux alentours de 80 % de réinscription donc c'est vrai qu'on est obligé forcément de proposer autre chose moi j'ai des gens ça fait quatre ans enfin oui ils sont arrivés en même temps que moi je dirais en même temps que je suis arrivé professeur ils sont arrivés élèves bon ben il faut forcément que ce que je leur propose soit la différence sinon ils viendront plus enfin ça c'est pratiquement logique mais bon en informatique on arrive toujours à parler d'autre chose c'est l'avantage bon ben voilà auriez-vous d'autres questions à me poser ce soir non non il n'y a pas merci parce que le fait que vous fassiez ces ces visios me permet moi d'évoluer dans dans ma démarche et je note plein de trucs voilà sur lequel il faudrait que je travaille donc remercier surtout le service vie associative qui est qui est à l'origine de la démarche non non c'est vraiment très très sympa enfin surtout moi qui suis enfin comme j'ai toujours dit moi j'ai quand j'ai commencé à pic je voulais juste être professeur et pas plus bon je suis arrivée présidente un peu pas contrainte et forcée mais pas loin et c'est quelque chose que je ne connais absolument pas donc je découvre le monde associatif et et tous ces aléas donc c'est vrai que moi ces petites formations me vont bien écoutez il y en a encore une la semaine prochaine sur le modèle économique d'accord ben j'essaierai d'être là si je vous oublie pas ce qu'aujourd'hui j'ai failli vous oublier ça a été moins lu on compte sur vous la semaine prochaine d'accord je note bon jérôme ou karine avez vous quelque chose à ajouter alors très bien donc je vous dis bonsoir à tous